Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. En fait, c'est la suite de notre débat avec Pierre-Yves Chico. On est avec lui depuis hier pour discuter d'évolutions statutaires, d'évolutions institutionnelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Congrès à la fin du mois. Deuxième partie de ce Question sans détour, c'est tout de suite. Bonjour Pierre-Yves Chico. Bonjour Christophe Langlois. Cette évolution, elle est nécessaire, on le sait, puisque le Président de la République en a parlé lui-même. Il y aura une évolution quoi qu'il arrive. Alors, je n'en suis pas persuadé du tout, pour la simple et bonne raison que, contrairement à ce qu'on peut penser, et même si ceux qui sont les plus laudateurs d'une évolution institutionnelle ont pour ami le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, je ne suis pas du tout persuadé, dans le contexte juridique qui est en train de se poser, qu'il y ait besoin forcément de transformer les institutions, parce que, pour ce que je sais, le projet de loi constitutionnelle met en avant ce qu'on appelle la différenciation territoriale. C'est-à-dire... C'était là où je voulais en venir. Voilà. On est sur le même territoire national, mais l'exercice des compétences peut être différencié. Donc il y a une adaptation en fait. Oui, une adaptation qui va aller certainement beaucoup plus loin, mais ça va aussi dépendre de nous. Il y a déjà les normes, par exemple, pour l'énergie, où le Conseil Régional a les prérogations. Il avait effectivement fait voter une habilitation en matière d'énergie, également en matière de formation professionnelle. Et peut-être que le débat s'élargissant, en n'étant pas obsédé par la fusion du département et de la région, comme étant une panacée et le Graal suprême qui va conférer le bonheur au Guadeloupéen, jouer sur la réflexion des compétences, jouer sur la différenciation territoriale, en apportant davantage d'importance au contenu et beaucoup moins au contenant. Oui, parce qu'on nous a vendu beaucoup le contenant, on nous le vend pour l'eau, le syndicat unique, la collectivité unique pour les deux assemblées. Au final, c'est que le contenant. Voilà, ce n'est que le contenant. Et pour ce qu'on a pu voir, on a un retour d'expérience pour la Martinique et la Guyane, on n'a pas le sentiment que la mise en place de la collectivité unique en Guyane et en Martinique est répondu pour le moment aux exigences, aux besoins, aux demandes sociales des Guyanais et des Martiniquais. Donc finalement, la Guadeloupe ne prend pas trop de retard là-dessus ? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors là, c'est vraiment pas du tout. Et pour moi qui navigue entre les deux autres pays français, d'Amérique Guadeloupe et Guyane et Martinique, en particulier en Guyane, les Guyanais disent, Amérique Guadeloupe, vous avez été malins, vous nous avez laissé prendre le choc. Et vous regardez. Voilà, vous nous avez fait laisser prendre, être les cobayes, et vous, vous êtes en embouscade en train de regarder ce qui va devenir de nous. Par contre, ce qui est intéressant en Guyane, et qui s'est produit en raison de la collectivité unique, c'est que compte tenu du fait que le département de la Guyane avait des dépenses en matière de paiement du RSA, des dépenses extrêmement exorbitantes, enfin exorbitantes, pas extrêmement, des dépenses exorbitantes, ils ont réussi à obtenir du gouvernement de nationaliser le RSA. Alors, et ça peut être intéressant sans forcément être passé à la collectivité unique, c'est-à-dire que l'État puisse recentraliser cette compétence qui concerne le RSA, et en Guadeloupe, si je ne me trompe pas, c'est de l'ordre de 200 millions d'euros par année. Donc si on peut réinjecter dans l'économie guadeloupéenne 200 millions d'euros par le biais du département, parce qu'on n'aura pas le RSA à payer, ce sera extrêmement intéressant. Et c'est là où, si je peux exprimer un sentiment personnel, je trouve ça intéressant. Et pour hauteur, c'est sur des questions comme celle-là. Ce n'est pas forcément des questions de contenant, comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'activité unique ou assemblée unique, même si à un moment donné dans notre histoire, je pense qu'il faudra poser la question du statut, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la contribution du CIPA est une contribution extrêmement intéressante, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse la giornamento de notre appartenance à l'Europe. Est-ce que c'est plus générateur, génératrice de notre appartenance davantage, ou est-ce que c'est plus génératrice d'inconvénients ? Je pense qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire l'économie de ce débat-là, mais ne pas s'arc-bouter de manière exclusive sur la question du contenant, mais travailler sur le contenu parce qu'on a besoin d'améliorer les choses dans ce pays de Guadeloupe. On a besoin que les gens aillent mieux parce qu'on a une société qui est mélancolique. – Alors là, on l'a bien compris, il n'y a pas un caractère d'urgence, mais vous allez quand même nous dérouler un calendrier, il y a ce premier congrès qui va se tenir là à la fin du mois de juin, pour voir une évolution quelconque, c'est quoi l'échéance aujourd'hui ? – Ah, je ne sais pas si on peut parler d'échéance. – Non, mais je ne sais pas, c'est plusieurs mois, ça se joue en années, en dizaines d'années. – Non, mais la question est très intéressante et très importante, elle est même fondamentale. Et je redis encore, domino, car il met en pangale, il n'est pas qu'à jouer en pangale. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il s'agit de travailler sur l'intervention de la puissance publique en Guadeloupe, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps du débat, il faut prendre le temps d'une très large contestation, parce que ce n'est pas simplement une question d'institution, c'est une question de société guadeloupéenne. et la société guadeloupéenne, ce sont des femmes, ce sont des enfants et ce sont des hommes. Donc, il faut prendre le temps et c'est pour ça que je pense que la question du calendrier que vous posez est une question fondamentale, est extrêmement importante et qu'il ne faudrait vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs ou vouloir aller très vite et finalement avoir un truc bancal qui nous fait régresser alors que nous sommes tous désireux au plus profond de nous-mêmes de progrès. – D'autant plus qu'on va regarder, nous électeurs, nos élus, par rapport à ce qu'ils vont réussir à faire sur le dossier de l'eau, par exemple. – Par exemple, exactement. C'est-à-dire que, et j'en reviens à ce que vous disiez, on est là sur une analyse de sociologie politique, c'est qu'en même temps, le guadeloupéenien va dire « Ah oui, mais un tel c'est moune en moins », mais en même temps, le moune en moins, on va quand même de plus en plus lui demander d'être performant en matière de résultats en termes d'action de la puissance publique. Alors, on n'est pas encore arrivé à un niveau d'avoir des électeurs qui sont complètement de l'affectif, mais je pense qu'on est en train de franchir un palier où l'électeur, de plus en plus, parce qu'il est demandeur de résultats, malheureusement, il reste de plus en plus chez lui, il ne soutient plus, ou alors il dit « ça ne m'intéresse plus » et il compte sur ses propres forces, ou alors il a un niveau d'exigence en disant « Oui, effectivement, vous êtes là, mais il faut que vous puissiez nous donner résultats, sinon on vous change. » En quoi, ce qui va se passer avec les prochaines municipales, on a toute une campagne qui a débuté, on le sait bien, et qui va s'accélérer au fil des mois, va contrecarrer, accélérer ou ralentir ce processus ? Moi, je pense qu'il faut déconnecter les deux. Il n'y a pas, à mon avis, de relation entre les élections municipales où souvent… Les positions prises par tel ou tel candidat peuvent influer, non ? Je ne crois pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et vous allez observer ça, ceux-là même qui sont les plus turiféraires, fervents d'une transformation institutionnelle et statutaire, prendront le soin méticuleux de taire cet aspect, cette thématique de leur campagne électorale. On va le taire, on n'en parlera pas, ça ne sera pas du tout un sujet de campagne. J'en suis absolument persuadé, pour les municipales. Oui, donc ce congrès, on le rappelle, ce sera à la fin du mois de juin. Vous y serez ? Oui, j'y serai, avec plaisir et avec bonheur. Et j'apporterai ma contribution, si on me le demande, évidemment. Merci Pierre-Yves Chico. Merci Christophe Langlois. À très bientôt sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501